Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Oui, mon coup n'est pas fatal et souvent je fais mal. Parfois, je suis dressé et je sens bon la marée. Je suis, je suis, je suis ma bite ! Bienvenue dans le Mad Mag ! Ah oui, on s'en fout ! Appelez-moi Marcel Fouras. Je fais aussi le Mad Mag. Merci les amis. Merci. Eh oui, il faut bien arrondir les fans de moi. C'est pour ça que je fais Effort Boyard. Et le Mad Mag, c'est qu'elle est gourmande la mère Fouras. Elle n'est pas facile à vivre. Un peu comme une de nos anges, vous voyez de qui je parle ? Je vous la fais en devinette. Sa voix est éteinte, son regard également. Elle tousse autant qu'elle crie et ça fait chier son mari. Je suis... On regarde, c'est Néhuda, les amis. Je vais te le faire un 10 fois pire, Aurélie. Et mets-toi bien ça dans la tête. Mais il n'y a pas de souci, si tu es là dans une guerre de diaphyse... Mais il n'y a pas de souci, mais fais pas la folle, Aurélie. Fais pas la folle, je n'ai rien fait. Mais fais pas la folle, Aurélie. Mais tu veux quoi ? Mais tu veux quoi ? Mais tu veux 1m20. Mais je m'en fous. Je te mets 1m20. Mais je te râle dedans, elle est folle, elle est folle. Eh, il y a tout le monde qui fait l'hypocrite. Il y a tout le monde qui fait l'hypocrite. Oh là là. Moi, je peux vous dire, ils ne sont pas prêts de trouver la clé de leur problème. La clé. Ouais, c'est tombé, c'est pourri. D'ailleurs, en parlant de clé, on va se connecter avec la loge. Voir combien de clé a notre ami Passepartout. Connexion Loge. Oh putain, ce n'est pas Passepartout, c'est notre invité du soir. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, Saïd Bogota est avec nous. Salut mon ami. Salut ma petite gueule. On se voit dans un instant. Mais attendez les amis. Ce n'est pas tout. Non, aujourd'hui, on reçoit également un deuxième invité. Enigme. Dans The Voice, sur lui, ils se sont retournés. Dans Les Anges, il s'est révélé. Mais ses singles n'ont jamais marché. Alban Bartholi est avec nous également, les amis. Salut mon petit Alban. Salut. Salut mon ami. J'arrive, les amis. Détendez-vous, j'arrive. Nous, les amis, on se retrouve juste après le sommaire. On va essayer de trouver plein de clés. Il y aura Émilie Piche, il y aura Benoît Duvois, il y aura Aurélie Van Dahlen, c'est le Mad Mag. Le sommaire. Aujourd'hui dans le Mad Mag, les Anges Pacific Dream. Dimitri est convoqué dans le bureau de Fabrice. Il y a un problème, c'est qu'en fait, je ne me sens pas bien. Ça sent le départ. On débriefe avec des images inédites. Le CSA qui met en garde Cyril Hanouna. Et la grosse bourde de BFM TV, on en parle. Et nos invités aujourd'hui, Saïd Bogota, la star de Pattaya. Et Alban Bartholi qui viendra nous parler de son nouvel album. Je fais le tour du monde, je fais le tour de la planète. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour les Émirats Arabes Unis, bonjour les USA. Bienvenue dans votre nouveau jeu d'aventure, le fort Mad Mag. Hashtag évidemment Mad Mag pour réagir avec nous en direct sur les réseaux sociaux. Sinon l'émission, on n'aurait aucun intérêt. Autant faire ça directement chez Benoît. Et aujourd'hui, en parlant de Benoît, ma team Boyard va se surpasser dans les épreuves toujours plus mad. En revanche, ils n'ont pas d'association. C'est des gros crevards, ils font ça pour des associations à but lucratif. Mais pour la famille Dubois, ça n'a rien à voir. Il a échangé, justement, il a l'habitude de plonger sa main dans des endroits sombres. Alors, ce ne sont pas les beaux coups de Fort Boyard qui vont l'impressionner. Benoît Dubois est là. La saison prochaine, elle remplacera Félindra pour donter les tigres. Peut-être qu'on la mettra à la place de la boule également. Aurélie Vandalette, pardon. Elle, c'est le plan cul du père Fouras, qu'on remercie, qui était là il y a quelques instants. C'est pour ça qu'elle a les réponses à toutes les énigmes. Piche-piche, Émilie est là. Et enfin, nous allons accueillir dès à présent notre premier invité, Alban Bartoli. Alors, si vous n'avez plus de nouvelles de lui, c'est normal. Il était coincé dans la prison du Fort depuis 2012. On l'a retrouvé avec une barbe comme ça. Et depuis son passage dans Les Anges, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Mais il vient de sortir son nouvel album et son nouveau single. Tout de suite, il est sur le plateau du Mad Mag. Alban Bartoli est là ! Attention, toi, attention. Ça va, mon ami ? Ça va et toi ? Tranquille. Il n'y a pas une manière particulière d'accueillir tes invités, toi. Pourquoi ? Je ne sais pas, ces singles n'ont jamais marché. En attendant, moi, j'en ai sorti. Attention, attention. Les amis, merci. Agam va finir par me manquer. Attention. Non, mais c'est vrai que ce n'était pas drôle. C'est vrai que ce n'était pas drôle. Alban, tu sais quoi ? De suite, je reprends le truc en main. Regarde, tu reviens avec un nouvel album et toi, tu sais nous tenir à l'anel. En anel. En anel. En anel. Je suis déstabilisé. Non, tu viens pour nous parler de la sortie de ton single Le Tour du Monde. Tu nous as fait un teaser à l'américaine sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a mis les équipes du Mad Mag sur le coup. Je peux te dire, on a deux personnes au top qui travaillent pour 15. Tout de suite, on regarde ce que ça donne avec Alban Bartoli, remixé par le Mad Mag. Bande à l'annonce. Plus attendu que le prochain X-Men, plus sombre que Game of Thrones, Mad Mag Productions présente Le Tour du Monde, le nouveau clip d'Alban Bartoli. Lâché seul au milieu d'une forêt hostile et sauvage à rambouiller, Alban va-t-il s'en sortir ? Un film palpitant, haletant, poignant, constipant. Alors arrivera-t-il à rentrer ? Et surtout, se débarrassera-t-il de son pull hyper moche ? Toutes les réponses dans Le Tour du Monde, la nouvelle super production d'Alban Bartoli. Hein, qui ça, t'il dit ? Mais si, Alban Bartoli, le mec de The Voice, c'est des anges, là ! Jamais entendu parler de ce con... Bon, bah, tant pis. Dans ton album, Je ne suis pas fou ! Sors le 27 mai, on va évidemment en parler, mais bon, comme tous les deux, on kiffe la vibe, hein ! Juste une petite dédicace pour le créateur du pull Super Moche, il s'appelle Pierre-Henri Bord, il a beaucoup de talent, c'est celui qui a gagné Projet Fashion sur D8, et je l'adore, je l'embrasse. Eh bien, Pierre-Henri, on t'embrasse, mon ami ! Juste une petite dédicace aussi pour les mecs qui font les magnétos, toi, t'es pas fou, mais eux, oui, il y a... Oui, mais c'était très drôle, franchement, c'était très drôle. Oui, c'est rigolo, après, pour dire vrai, le clip est vraiment bon, on l'a regardé tous ce matin, donc il sort bien, belles images, tout, et justement, dans ce single, tu vibes de temps en temps, des petits... Donc, tu as une interview vibe, hein, tout simplement, merde ! Tu me réponds en vibe, hein, mon ami, Allez, c'est pas aller, tout de suite, on renvoie la musique. Alban, ton single, le tour du monde est sorti, tu penses en vendre combien ? Bien à toi ! Ok ! Mon single, le tour du monde est sorti, je pense que je vais en vendre un million, parce que, en cas d'échec, je viendrai te foutre une petite tapette, je sais pas ? Ça passe, ça passe ! Ça passe, ça passe ! Ça passe, c'est ma gueule ! Bon, ton album s'appelle, je ne suis pas foufou ! Foufoufoufoufoufoufoufou ! On n'y croyait plus On n'y croyait plus Est-ce que t'aimerais participer Aux nouveaux anges Au moins pour la dune Euh... Je crois que ce sera la meilleure des réponses Je crois aussi Merci mon ami Merci beaucoup de jouer le jeu Alors tu n'es pas sans le savoir Mon ami que dans les anges Il y a un drame qui est en train de se jouer Le couple Ricardo et Neuda est au bord de la rupture L'affaire des amants maudits d'Hawaï C'est tout de suite notre dose du jour L'affaire qui nous turlupine aujourd'hui Est comme d'habitude l'affaire Ricardo et Neuda Comme d'habitude Oui ? Oh merde Qu'est-ce que c'est que ce bricolage ? C'est du sky C'est du sky Ça doit être du cuir tu vois Ça doit sentir la bête Ça, ça sent rien Excuse-moi Coupez-moi cette musique déjà pour commencer Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas professionnel mon gars C'est pas professionnel Changez-moi ça Changez-moi ça On peut tamiser la lumière peut-être ? Tamise les gars On écoute Tamisez, voilà Maintenant on est prêt Alors musique s'il vous plaît Qui, qui pouvait présager d'une fin pareille ? Nous sommes le 3 mai 2016 et devant nous se joue d'un drame insoutenable Lui, c'est Ricardo Ancien queutard invétéré Condamné à de multiples reprises pour tromperie aggravée sur ses copines Elle, c'est Neuda Artiste au destin brisé par une vie qui ne l'a pas épargnée Elle s'est construite seule en cherchant à combler ce manque affectif qui la ronge depuis l'adolescence Ils s'étaient tous les deux trouvés Couler depuis des jours heureux à Hawaï Jusqu'à cette sombre journée du mois de mai Journée du drame Où Neuda embrassa un inconnu sur le tournage de son clip Paradise Avec un dénommé Chris Cab Quand le destin s'acharne Quand la folie l'emporte sur la raison Quand le passé vous rattrape Les vieux démons ressurgissent et le couple se brise Un revirement que leurs proches ont encore du mal à expliquer Nous sommes donc le 3 mai 2016 Et voici l'histoire terrible des amants maudits de Hawaï Ricardo 24 ans, Neuda 22 ans Ce jeune couple filait le parfait amour Jusqu'au jour où tout a basculé D'un côté, Ricardo, le ricanardo Un homme sensible à fleurs de peau parfois instable Cette fois-ci, c'est le cas vous fait ? Laisse tomber Non mais après ça m'énerve, après ça m'énerve De l'autre, Neuda, dite Neudada Jeune femme au tempérament de feu Qui se fait plus souvent entendre Quand elle crie que quand elle chante C'est pareil, c'est pareil Ça aurait été pareil D'après leurs voisins Rien ne laissait présager le drame qui se présageait Ah ben moi, je l'ai croisé tous les matins à la boulangerie Toujours un bonjour, toujours courtois Et il prenait toujours deux croissants Mais alors pourquoi la passion destructrice A-t-elle pris le dessus sur eux ? Retour sur l'affaire des amants maudits d'Hawaï Nous sommes le 22 avril Il est près de 23h lorsque Neuda confesse à son amoureux ricanardo Son terrible forfait Aujourd'hui j'ai tourné le clip J'ai dû faire un bisou Une vérité qui fait mal C'est l'engrenage Très vite, Riccardo explose A 23h05 Neuda se retrouve face à un choix Sa passion pour la musique Ou pour Riccardo Le choix est vite fait C'est la musique avant tout Des mots cruels Qui résonnent encore dans la tête de ricanardo Je me sens trahi Je suis déçu Six jours plus tard Riccardo va commettre l'irréparable Dans un excès de folie Il enfile alors un costume de Luigi Et réplique dans une vidéo macabre Et glaçante d'effroi C'est pas la même fille que j'ai en face Là dans l'écran Et franchement je suis déçu Pour Neuda Tout est clair Le coupable ne peut être que sa rivale Aurélie la dépeceuse de Tokyo Elle leur a bien retourné le cerveau Nous avons recueilli le témoignage anonyme D'Aurélie J'ai rien fait J'ai rien dit Il faut quand même qu'on s'en prenne à moi Une spirale infernale Qui nous amène à ce 2 mai 2016 Jour des retrouvailles Entre Ricanardo et Neudada Il y a un problème entre toi et moi A cause de cette histoire de bisous Toi Ça j'ai rien compris Toi Toi T'en as rien à Tu parles d'un autre sujet d'Aurélie Que j'en ai rien à Aussi Après des heures de confrontation musclée Rien n'y fait Nos deux accusés Campent sur leur position Vous avez vu l'état dans lequel j'étais Ou pas par rapport au bisous Et à la fin c'est limite Je te nargue Mais je t'aime chérie C'est inextricable C'est mort Je reviendrai pas en arrière Vous l'avez compris L'affaire des amants maudits d'Hawaï Est loin d'être terminée C'est dorénavant à la cour du Mad Mac de Tranchée Mesdames et messieurs Faites entrer les accusés Terrible Terrible de cette affaire Des amants maudits d'Hawaï D'ailleurs je me trouve à plateau avec Les principaux intéressés dans cette affaire Maître Pitch bonsoir Bonsoir Vous êtes l'avocate commise d'office De l'accusé Ricardo Comment est-ce que vous expliquez L'attitude de votre client ? Écoutez monsieur Ondelat Tout d'abord les faits qui sont reprochés A Nehouda sont inqualifiables Et pour ça je vais citer l'article 5 Du code pénal Des anges Tout acte d'affection tel un bisou Ou une pipe réalisée auprès d'un autre individu Que celui avec lequel vous êtes moralement engagé Peut entraîner la rupture imminente Il me semble évident que dans cette situation L'article 5 s'applique forcément Monsieur Ondelat Mon client est dans son bon droit Nehouda a évidemment eu quelques égarements Elle aurait dû prévenir de ces égarements Buco le sus nommé Ricardo Pour moi elle est coupable Elle mérite la peine maximale Enregistrer un duo avec Aurélie Merci merci maître Pitch Pour ce témoignage à charge Mais je crois que la personnalité de nos deux accusés Est bien plus complexe que vous le laissez entendre Et je vais appeler à votre place le docteur Aurélie Aurélie c'est à vous Aurélie Fanzalen Psy canaliste Vous êtes psy canaliste au centre hospitalo-universitaire de Bruxelles Bonjour docteur Bonjour Dépeignez nous la personnalité complexe de Ricardo Alors comme vous l'avez dit C'est une personnalité très complexe Ricardo est un homme difficile à cerner Charmeur, sanguin, bipolaire Et parfois même très violent Il a toutes les caractéristiques du pervers narcissique Et oui, c'est un ville-calculateur En faisant d'Aurélie sa meilleure amie au Japon Il savait pertinemment qu'il allait blesser sa copine Nehuda Et c'est d'ailleurs pour ça que Ricardo s'est rapproché d'Aurélie D'ailleurs, il est même allé plus loin dans la provocation Quelques jours plus tard, il posera nu avec une autre femme Devant les yeux de Nehuda Nous regardons Alors monsieur Anglade, qu'en pensez-vous ? Ça ressemble à un provocateur narcissique Merci, merci à vous trois Merci pour cette histoire terrible Qui prouve à quel point l'amour rime parfois avec folie On se retrouve la semaine prochaine avec une histoire encore plus bouleversante L'affaire El Diablo Ou comment un gentil facteur, dit les vilaines Est devenu un monstre sanguinaire Christophe Anglade, s'il vous plaît Du bruit, s'il vous plaît Merci Christophe Christophe, évidemment Que vous retrouverez à la rentrée sur France 3 On n'en dit pas plus, Christophe On verra ça Dans ce domaine-là Dans ce domaine-là Merci Christophe On peut l'applaudir Merci mon Christophe Merci beaucoup Alban, tu peux revenir Voilà, vous le voyez Merci, c'est cool Franchement, c'est cool C'est sympa C'est cool, c'est un ami de Bayonne Donc je lui ai dit Viens passer un petit coucou En plus, c'est Alban Bartholi Il m'a dit Cool, j'ai acheté son album C'est quelqu'un d'intelligent Qui n'a pas d'a priori Ça fait plaisir Merci Benoît Tu as encore trois interventions Allez, les invités Se bousculent aujourd'hui dans le Mad Max Vous l'avez découvert dans le film Pataya Tout de suite, notre ami Saïd Bogota Ça va, Maquette ? Ça va, Maquette ? Ça va, Saïd ? Ça va, évidemment, que vous avez pu apercevoir dans Pataya Ça fait un moment, Saïd, qui joue, qui tourne Mais c'est là qu'on a vraiment découvert le grand public En tout cas, ça va, Saïd ? Ça va bien, tranquille On est vraiment content de te recevoir Toi aussi, personne n'achète tes albums Mais toi, tu n'en fais pas Donc ça ne pose aucun problème Du coup, Saïd, c'est plutôt cool Et tu nous reviens, Saïd, avec une série sur les cassos Diffusée directement sur Internet Ça s'appelle Sekpa Alors explique-nous En gros, c'est quoi cette série ? C'est quoi les Sekpas ? Les Sekpas, au collège, c'est une classe de starbés Ils ne savent pas vraiment ni lire ni écrire Mais ils sont un peu gogol C'est avec Hichem, Boogie Ouais, j'ai les noms, ouais Qui a commencé à faire cette série-là Et on a fait les classes des gringos Moi, j'avais le rôle de, on va dire, le petit, mais l'annister Avec Charline Aubé On le voit, vous avez l'affiche sur votre écran Et l'unique bébécus aussi C'est cool, bon, vous vous êtes amusé Bon, c'est amusé Vous vous êtes amusé Et d'ailleurs, bon, nous, ici, NRJ12, point de vue Sekpa, on a le côté, je ne te cache pas Non, non, je ne pense pas, non Surtout un peu droit Merci, Saïd Mais moi, je suis vachement blessé Attends, j'explique à Saïd qu'il est dans le thème de l'émission Merci, Saïd Alors, justement, toi, s'il fallait foutre Benoît dans une classe, ce serait Sekpa pour toi, direct ? Ouais, Sekpa, direct On me l'a proposé, alors c'est super vexant ce qu'il dit C'est pas tous les demeurés, c'est ceux qui ont un cursus scolaire un peu compliqué C'est vrai, alors ça, c'est quoi, t'as pas eu faille ? Ben, regarde, attends Je vais te dire un mot, tu vas le répéter après moi Et je vais te dire une question et tu me donnes la réponse, ok ? Ah, là, je n'ai pas compris Je vais te dire un mot, je vais te dire un mot Vas-y Tu vas le répéter après moi Et moi, je vais te dire la question et toi, tu me donnes la réponse, ok ? Ouais Blanc 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 Une vache, elle boit quoi ? Ben, de l'eau Ah ! Ah ! Oh, là, c'est bon, tiens ! Putain, j'aurais pu avoir mon brevet ! Je suis dégouté ! Bon, Saïd, Saïd, putain, on va préparer un truc pendant la pub avec Alban et avec Saïd pour le coincer le bébé Mais tout de suite, les amis, il faut que vous voyez quand même à quoi ça ressemble, c'est sur Internet, ça s'appelle Sekpa et ça ressemble à ça Oui, bonjour les gecs Euh, laissez-le pas, c'est pareil Qu'est-ce que tu fais, gros ? J'ai des mots ! Je vous défonce ! Un par un ! Oui ! Ramassez-la au second ! Ramassez-la, ramassez-la, je vais lui faire une clé, je vais la détruire Vous ne vous respectez pas ! Alors allez voir ça sur Internet, et je rappelle également que Saïd, donc ses vidéos évidemment sur Internet, et il a un one-man show qui se joue au Paname, à République, à Paris, le dimanche à 17h, le lundi à 19h, donc voilà, Saïd au cinéma, sur scène et sur Internet, il est partout Saïd, merci d'être là ! D'ailleurs Saïd, ça y est, tu es en passe de devenir un immense acteur, tu nous as délivré à Dan Pataya un jouissif nain professionnel de boxe thaï, c'était à mourir de rire, tout le monde a vu ce film, 2 millions d'entrées, avec Gad Elmaleh, avec le réalisateur... Sabrina Ouzani, et Franck Gastambi, évidemment, j'embrasse ma meuf qui l'adore, qui le trouve plus beau que moi, c'est très gentil, du coup Saïd, on avait envie de faire une petite réale, là sur le plateau, alors j'ai écrit un petit scénar du prochain film, je vais faire le réalisateur, d'accord, avec le micro, et toi, vous allez faire exactement ce que je dis, c'est un match de boxe, d'accord, entre Benoît et toi, t'es chaud ? Allez, tout de suite, Saïd fait son cinéma ! Alors les amis, Benoît, tu te mets à la place de Saïd, Saïd, tu vas juste à côté d'Émilie, le temps pour moi de récupérer mes petites fiches, viens juste là, voilà ! Je m'y attendais pas du tout ! Excellent ! Ok, j'ai toutes mes fiches, ok ! Ok, t'es prêt mon Saïd ? Ok, attention ! Action ! Alors que le combat du siècle approche, le triple champion lui mène des poids-plumes dans le cul, Bebe le démonte-peneux, s'est fait encourager par son coach, Alban Bartoli, Alban le masse, doucement, il lui fait un petit bisou sur l'épaule, il lui dit bravo champion, tu vas y réussir ! De l'autre côté, le challenger Rocky Bogota, avec son coach, Émilie Piche, elle le motive en lui disant, comme je dis tous les jours à mon mec, c'est pas la taille qui compte ! Vas-y, comme je le dis à mon mec, c'est pas la taille qui compte, mon grand ! Et elle a ajouté, t'es mon champion, Saïd ! T'es mon champion, Saïd ! Saïd, je t'aime ! Saïd, je t'aime ! Éric Lee Bogota réplique façon Kyra tout en caressant la joue d'Émilie, t'inquiète bébé, je vais le démonter, mais pas à sa façon, à ma façon ! T'inquiète bébé, je vais le démonter à ma façon ! Les deux adversaires se rejoignent au milieu du ring, tout de suite ils se rejoignent au milieu du Mad Mag ! Il se regarde dans les yeux, en tout cas il l'essaie ! Voilà, Benoît, tu restes bien concentré, Saïd, tu regardes bien le regard de Benoît ! Benoît s'approche de lui et lui dit, t'es tellement petit que t'as la tête qui pue des pieds ! T'es tellement petit que t'as la tête qui pue des pieds ! Et Saïd ! T'es malade ! Saïd lui répond en mode, Kyra lui répond, ma tête, elle est juste au niveau de tes hanches ma gueule, je vais te tuer ! Ma tête à la hauteur de ta hanche là ! Excellent ! Attention messieurs dames, soudain le gang retentit, le combat commence ! Saïd intimide son adversaire en faisant la position du dragon ! Excellent ! Benoît ! Benoît tente-le de les stabiliser en montrant ses fesses ! C'est pas vrai ! Oui, en montrant ses fesses ! C'était exactement ça ! Du coup Benoît tombe par terre, il roule, il reboule, il est pas bien ! Saïd monte sur lui, Saïd monte sur lui et dit, j'ai gagné ! Coupez, elle est bonne ! Saïd, s'il vous plaît du bruit ! Bravo mon beu-beu ! On se croirait au cirque ! Bravo, on peut l'applaudir Benoît Dubois ! Merci mon ami, c'était charmé ! Benoît... Il m'a fait mal au cul ! Je sais, il lui a mis un coup de pied, même lui il a dit, je lui ai fait mal, je suis sûr qu'il se l'a dit ! Allez les amis, merci ! Merci Saïd, merci Benoît, qui évidemment se prête à tous les jeux, malgré les bleus et les bosses ! Allez, il est temps de se détendre, c'est un livre que je suis en train d'écrire, les bleus et les bosses ! Allez, on va se détendre tout de suite, c'est l'heure, allez les Mad News ! Piche, piche, Émilie ! Accessoire ! Oui, c'est parce qu'on m'avait mis des gants de boxe, je devais leur donner, j'ai oublié ! Voilà, maintenant ça ne sert plus à rien ! On commence, c'est Mad News, avec un nouvel objet connecté pour nos amis les bêtes. Si vous avez des problèmes de communication avec votre chat ou votre chatte, voici la solution. Une marque de nourriture pour chat a lancé un traducteur vocal. Ah si, si, je vous assure ! Élaboré à partir d'une imprimante 3D, ce petit objet se place autour du cou de votre animal préféré et traduit ses miaou en paroles compréhensibles pour les humains. No, no, and no. Hello ! Impressionnant, hein ? Alors, pas de date de sortie, on ne sait pas si c'est du sérieux ou une blague, mais depuis que je l'ai essayé sur ma chatte, il y a des trucs bizarres qui se passent. Pipi. Urgence ! Excellent ! Parce qu'il ne me bat du tout cette vanne, on continue avec un petit dérapage télé. Apolline de Malherbe, journaliste sur BFM TV, a tout simplement oublié qu'elle était en direct. Non, mais ce n'est pas une meuf du monopolis. Je crois que ça s'est vu. Pardon. Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre ! Tu as pris un melon ! Moi, j'ai pris un melon, des fois. Tu te la pètes ! Ah, ça va le public, putain ! Vous applaudirez au retour du truc relou. Mais c'est toi, mais tu crois que... Tu te la pètes ! Tu as pris un melon, on se passe... Un melon, tu crois que tu me fais rire ? Vous êtes en direct, s'il vous plaît ? Oui, Émilie, putain, t'es super mieux, Louis Alliot. La télévision ! Et voilà, on va finir avec nos anges, comme d'habitude. Ça y est, l'affrontement final entre Ricardo et Dimitri a eu lieu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Regardez. Connasse. Hé, c'est Ricardo ! Et aujourd'hui, je suis très, très vénère. Dimitri, il a pris mon bouquin, il l'a perdu. Salut, Ricardo, je voulais dire, j'ai perdu ton bouquin de « Oui, oui, fait du ski » et impossible de le retrouver. Pas où il est passé. Oh, putain, rentre vite, il est venu défoncer. Rentre, rentre vite, là, vas-y, accélère, il est venu défoncer. Il est où, mon livre, putain ? C'est les seules choses que je suis capable de lire. Ah, ben, t'as de la chance, hein, moi, j'ai rien compris à l'histoire. Et qu'est-ce que tu vas faire pour te faire pardonner ? Hein ? Ben, si tu veux, je me casse des onges. OK ? Comment je vous espagnez l'épisode ? Hé, 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 diablo. C'est toi la plus belle, puisqu'il... Merci. Merci beaucoup, je sais qu'il est là. Je sais, les amis. Avant de passer tout de suite, où on s'en fout, on s'en fout pas, juste petit point promo pour notre ami Alain Bartoli, tous les lundis sur B-in-Sport. Dans l'émission L'Expresso à partir de l'heure 50. Voilà, L'Expresso dans laquelle... Où je fais un live tous les lundis. Et le single qui vient de sortir, qui s'appelle Le Tour du Monde. Et le premier. Merci. Et l'album qui sort le 27 mai, premier album. Donc soyez au rendez-vous. Le 27 mai, premier album. On y va, les amis. On y va. Allez, tout de suite, c'est l'heure. On s'en fout. On s'en fout pas. Mais c'est bien. Voilà les 7 fois. C'est bien, Bebe. Vous connaissez le principe, les amis. On s'en fout, on s'en fout pas. Je vous donne une info et vous allez nous dire si on s'en fout, on s'en fout pas. Tu veux jouer avec nous ? Hein ? Tu veux jouer ? Oui, mais t'as pas de micro aussi. Tu prends bien la veille. Première news. Le CSA a écrit une lettre de mise en garde à D8 suite à la fameuse séquence des nouilles dans le slip de Mathieu Delorme. On va pas se repasser la séquence. Tout le monde l'a vu. Donc pour mémoire, Anouna avait voulu illustrer de façon concrète l'expression avoir le cul bordé de nouilles. Le CSA estime donc que sa lettre... Que... Pardon. Que la multiplication de ce type de séquences perçues comme une forme d'humiliation pourrait devenir problématique et appelle la chaîne à la plus grande prudence. Cette phrase, je m'envoyais pas le bout. Bref, le CSA qui met en garde, touche pas à mon poste. On s'en fout, on s'en fout pas. Monsieur Dubois. On s'en fout pas. C'est vrai que le CSA est omniprésent en France de plus en plus d'ailleurs. Vraiment, il met beaucoup de barrières. Après, oui, ça peut être logique parce qu'il y a des jeunes enfants qui nous regardent et des personnes un peu plus sensibles. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dépasser les limites à la télé, surtout sur une émission de divertissement parce qu'il y a l'adrénaline qui est là. Et nous, on en a conscience qu'on déborde et qu'on va trop loin. Mais on est excités par cette affaire. Donc du coup, voilà, après, bon... Est-ce que c'est de l'humiliation ? Mathieu était consentant. Tout ça, ça t'excite. Ça m'excite de voir des nouilles dans un slip. Non, mais du coup, voilà... Il vient quand même de montrer son cul, il y a deux minutes. Oui, il vient de me faire shooter, voilà, le cul à l'air. Donc non, moi, je sais pas, de l'humiliation, il était d'accord, ils l'ont tous fait, ils sont consentants, ils ont tous rigolé. Au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Merci pour ta franchise, monsieur Dubois. Aurélie, femme d'Halen, marque déposée à Liège. Est-ce que tu t'en fous ? Non, pas à Liège, à Bruxelles. Belgique, quoi. Enfin, bref. Je m'en fous pas. Pour moi, Cyril, choisis bien ses chroniqueurs, en fait, qu'il humilite souvent. On va dire que Mathieu, c'est quand même souvent lui qui fait les happenings les plus déjantés. C'est le plus drôle, Mathieu. Attends, on a quand même connu Mathieu en tant que présentateur. Il faisait vraiment le plus gros poste ici sur Énergie 12. Et puis maintenant, oui, c'est un chroniqueur, mais on le voit en Reine des Neiges ou à poil sur le plateau. Mais c'est un des meilleurs chroniqueurs. Laisse-le, mon cœur. Pour moi, je pense que Mathieu fait cela car il y a quelque chose derrière. Je pense que Cyril lui a peut-être promis, peut-être pourquoi pas, une petite émission à la rentrée et que du coup, il se voit un petit peu... Il aurait promis quelque chose. Voilà, il est obligé d'accepter. Donc voilà. Pour moi, je trouve que c'est quand même un petit peu gênant à la langue. Mais si c'est ça, c'est horrible. Mais toi, des nouilles dans le cul. Tu penses que là, en gros, tu es en train de dire que Mathieu fait le tapin à la télé pour avoir une émission. Attends, excuse-moi, est-ce que j'ai dit tapin ? Non, mais le fait qu'il se fait humilier, qu'il accepte tout pour avoir son émission. Mathieu était quand même un présentateur, etc. Il y a des choses qu'il n'est pas obligé d'accepter. Et pour moi, oui, il accepte certaines choses. Mais t'énerves pas ! Tu te calmes ! Tu veux que je te mette des nouilles dans le cul ? Bah, j'en mette ! Ah bah, vas-y ! Amenez-moi des nouilles ! Je veux des nouilles ! Les amis, je vous rappelle que le CSA vient justement taper sur le doigt des huit. On va pas faire les mêmes conneries. Et je veux des pénés ! T'en déconner ! Non, nous, on fera ça avec du riz très, très chaud. Du riz de marque Taureau et le lait. Voilà. Piche-piche d'amour, quand pas tu voyais, sur le plateau, ça débat. Benoît et Aurélie sont en deux ans de se mettre sur la gueule. C'est ce qu'elle dit, mais après, c'est ton objet. Eh ben, c'est Émilie Puce qui va trancher. En plus, aujourd'hui, elle a sa tenue de chirurgien dentaire. On dirait que je te chasse ! Ouais ! Ben, préparez des feuilles. J'aimerais bien nous chasse, on a rien à voir, mais j'ai la gouttonnée. Voilà, c'est hyper désagréable. Tu vois, ça, on fera pas taper par le CSA pour la gouttonner, ça passe. On y va. Non, non, moi, je m'en fous pas. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une instance en France qui s'occupe de gérer tout ça et les débordements, etc. Après, si le débat va sur est-ce que tes PMP, c'est de l'humiliation ou pas, moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat. Je pars du principe où, en effet, comme le dit Benoît, à la télé, c'est un peu galvanisant. Donc, on va peut-être faire des choses qu'après, on regrette, mais je pense qu'à la base, tout est consenti. Oui, mais lui aime se faire humilier. Non, après, moi, je dirais pas si c'est de l'humiliation ou pas. Je pense qu'ils sont consentants. Après, je trouve ça très bien qu'il y ait un CSA pour remettre un peu de l'ordre. Sinon, je pense que ça ressemblerait au final à n'importe quoi, quelle que soit la chaîne et quelle que soit l'émission. Merci. C'est vrai que c'est un peu le cas, mais bon. Voilà. Merci, les amis. On va passer tout de suite. Votre avis, les amis, qu'est-ce qu'on en pense ? Le CSA, c'est important, comme disait Émilie, parce qu'il ne faut pas passer tout et n'importe quoi. Après, je connais bien Mathieu, ça fait 10 ans qu'il fait de la télé. Pour ce cas-là, en tout cas, il est complètement consentant. Et s'il n'avait pas envie de faire ça, il ne le ferait pas. Et voilà, quand tu fais 10 ans de télé et que tu as une place aussi importante dans le paysage audiovisuel, tu peux te permettre de dire à Cyril Hanouna, non, je n'ai pas envie d'avoir des nouilles dans mon slip. Et voilà. Si le fait, c'est que ça l'amuse. Tu trouves qu'ils vont trop loin, t'es PMP, Saïd ? Moi, je n'ai même avis que... Même avis. Saïd, il ne s'emmerde pas. Dès qu'il y a un mec à côté, il dit, moi, je suis comme lui. Donc, je débrouille. Merci, ma gueule. Allez, deuxième news sur le blog de Jean-Marc Morandini. On l'a découvert. On a découvert le prix à payer pour faire venir certaines stars dans des soirées privées. Par exemple, pour Beyoncé, elle a prévoyé un budget de près d'un million d'euros. La demi-heure, c'est tout. La demi-heure, sachant qu'il y a le coût du voyage pour elle et tout son staff. Enfin bref, ce n'est pas donné. Sinon, j'ai moins cher. J'ai 80 000 euros pour David Guetta et j'ai 30 000 pour Kenji. On pourrait se payer un petit Kenji. Il faudrait que tu vendes ton appart. Non, du coup, non, ce n'est pas rentable. En revanche, pour Aurélie Preston, c'est elle qui vient payer. Comme quoi, évidemment, on rigole. On gîte le couvert. On l'aime beaucoup, Aurélie. On la reçoit vendredi. C'est pour ça que je dis qu'on l'aime beaucoup pour ne pas qu'elle fasse la gueule. Bref, le prix à payer pour avoir des stars à domicile. On s'en fout, on ne s'en fout pas. Non, je ne m'en fous pas. Après, je trouve ça assez ploukos de faire venir des stars à ton anniversaire, etc. J'adore Kenji, mais je trouve ça plouk. Non, mais ce n'est pas barré, tu n'as pas chanté. Ce n'est pas venu pour la presse. C'est encore plus cher quand le mec a qui ne chante pas. Mais tu m'as payé en nature à cette époque-là. Ça, ça reste entre nous. Oh là là. Non, je trouve ça assez plouk. J'aime beaucoup Kenji mais de le faire venir à son anniversaire. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se payer Beyoncé sur leur rooftop pour l'apéro. C'est quand même un peu plus la classe, mais le concept, moi, je ne suis pas fat. Mais qui se paye Beyoncé ? Je pense que tu fais ton anniversaire avec tes amis, mais faire venir quelqu'un comme ça... Moi, je ne trouve pas ça du tout plouk. Parce que toi, tu es plouk. Benoît, tu vois, j'allais te donner la parole. Ben non, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, comme on dit dans le jardinage. Aurélie, qu'en penses-tu ? Moi, je m'en fous personnellement. Ce n'est pas moi qui vais aller me bouger le cul pour aller voir une ou autre star en boîte de nuit. Ils déborcent énormément d'argent pour voir des stars assises sur leur canapé en train de fumer des clopes. Je préfère largement aller les voir en concert quand je suis bien placée, bien évidemment. Parce que je trouve ça plus intéressant. Après, je ne vais pas vous mentir, si j'ai les moyens, j'inviterais bien Beyoncé à mon mariage. À part chanteuse de vous. Oh ben, il sera mort d'ici là. Non, ne dis pas ça sur Charles. On l'aime beaucoup, Charles Aznavour. Avant de laisser la parole à Benoît, juste vous rappelez si Aurélie lui a dit bien placé, c'est parce qu'il a été voir Maria Carré, mais il était au fond du fond. Il était dans la boutique à souvenirs, j'en ai vu des t-shirts. Tu es un prolo et puis c'est tout. D'ailleurs, tu ne donneras pas ton avis. Je vais donner la parole à notre ami Alban Bartoli. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon ami ? J'en pense que c'est bien parce que le jour où on peut me payer 30 000 euros pour me faire venir à son mariage ou à un anniversaire, je ne vais pas dire non. Je ne me regarde pas. Je n'ai pas 30 000 euros. Non, si tu as les moyens de le faire, fais-le. Après, ce n'est pas du meilleur goût non plus. Après, ça dépend. Pour un mariage, je trouve ça plus symbolique parce que c'est quand même une fois dans ta vie. Si tu as vraiment envie de rentrer sur une chanson particulière, pourquoi pas pour un anniversaire ? Toi, c'est le genre de truc que tu fais ? Oui, j'en ai fait beaucoup mais je ne prends pas du tout 30 000 euros. Vraiment. Oui, c'est un truc que je fais. C'est un peu moins. Je fais des surprises pour les anniversaires. Si il y a des gens qui nous regardent qui se disent « Chérie, j'ai envie de me marier, on a envie d'inviter Alban, quand même, tu leur proposerais ? » Je ne parle pas d'argent. C'est pas classe. C'est pas classe. Par contre, vous pouvez m'envoyer un mail sur allemand. 0,634, merci Alban. Alban, moi, je le connais. S'il y a du champagne gratos, il vient. Oui, on peut s'arranger. Bon, Saïd, qu'est-ce que tu en penses, toi, mon pote ? Comme Alban ? Non, moi, je m'en fous. Ils s'en fous, comme Alban. Bon, allez, dis-nous. Merci, alors je suis rapide. Moi, je suis pour s'il y a une famille qui a les moyens de se payer le Beyoncé pour l'anniversaire d'une petite fille ou de leur petit garçon leur faire plaisir. Bravo ! Je suis pour. Mais non, parce que moi, quand on me propose 1 000 euros pour aller faire la connasse en boîte, je suis bien contente de les prendre. Voilà. Il est honnête, ce beubé. Il est honnête, mais moi aussi, je suis honnête parce qu'il faut bien que je vous l'avoue, le Mad Mac, c'est la pub, les amis. On se retrouve dans un instant. Et oui, le Mad Mac par en mode Club Med avec un nouveau rendez-vous, le relais karaoké. On va tous chanter. C'est la feste ! Sentez les serviettes ! Et puis les anges débarquent d'imitié et convoqués dans le bureau de Fabrizio. Mais alors que va-t-il se passer ? C'est-ce le débarque des Diablo ? Suspense, vous l'avez compris, l'événement, c'est dans le Mad Mac à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada values de la Partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada BDM Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez ce regard de braise. Le petit déhanché. Dans tout sexy mamie. Végeux. 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 Attention, attention. Il ne faut pas s'attraper la queue du Mickey. Maintenant, place à Albon. Au milieu de la piste. Je ne vous entends pas. C'est important. Végeux. Végeux. J'aurais voulu être un artiste. Je n'ai pas arrivé. Pour pouvoir faire mon numéro. Et pour pouvoir me trouver beau. Sur un grain d'écran. En couleur. En couleur. Mais quel chanteur. Quel chanteur. Mais quel talent. Mais c'est un génie. Un génie de la musique. Oh mon dieu, il fallait l'inventer. Mais si il n'existait pas. Allez on continue. Le meilleur arrive. C'est la fête. Pas de bras. Pas de chocolat. On accueille Saïd Bogota sur la piste. Donne tout ma gueule. Je ne vais pas jouer. Chou, chou. I'm going to do it. Na na na. Na 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 na. Il est immense. Et enfin celui que vous attendez tout seul. Marcia. À toi de jouer. Regarde Oise. Regarde Oise. Là on va. Je suis le mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je peux me montrer. Je suis le mal aimé. Mais ils n'ont jamais cherché à savoir d'où viennent mes joies. Et pourquoi ce désespoir gâché au fond de moi. Je suis le mal aimé. Merci à tous. Je l'ai dit c'est fini. C'est fini tu fermes la gueule. Merci. Merci à tous. Merci les amis. Du bruit s'il vous plaît. Allez c'est la fin de votre Mad Mag les amis. Merci à tous. Eh ben oui venez venez venez. C'est la folie. Venez le public sur le plat. Allez venez 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 venez. Les anges débarquent. Merci Saïd d'avoir été avec nous mon ami. Merci beaucoup. Les anges débarquent. Nous on se retrouve juste après avec Mad Mag la suite. C'est le bordel. On va passer un coup de balai. A tout de suite les anges. Nous on se retrouve juste après avec Mad Mag la page de ma sare. Un condiens purée. Nous on se retrouve juste après la vie de ma présente.